Christine Fajot, hypnothérapeute spécialisée dans les addictions. Je souhaite vous parler de l'hypnose pour que vous sachiez ce que c'est exactement. Beaucoup de personnes s'imaginent que l'hypnose, c'est l'hypnose de spectacle. Or l'hypnose de spectacle est une technique spécifique, faite bien souvent par des magiciens qui soit ont des comparses dans la salle, soit vont repérer des personnes particulièrement impressionnables et sujettes à l'hypnose. L'hypnose thérapeutique est totalement différente. L'hypnose date déjà depuis très longtemps. Ces dernières décennies avec Freud qui a découvert le pouvoir de l'inconscient dans ses thérapies. Mais l'hypnose que je vous présente c'est celle de Milton Erikson. Milton Erikson étant un thérapeute de génie, un psychiatre américain. Il a travaillé jusque dans les années 80. Il est né en 1901 aux Etats-Unis. Et il a appliqué une hypnose tout à fait particulière où le thérapeute est en position basse, c'est-à-dire qu'il n'a pas les solutions pour son client. Simplement, il l'accompagne, il est dans l'empathie et il pratique l'hypnose comme technique pour que les personnes puissent dialoguer avec leur inconscient pour trouver des solutions à leurs problématiques. C'est-à-dire que toutes les personnes au fond d'elles ont des outils pour résoudre leurs problèmes. Ça peut être leur expérience, leurs ressources, leur apprentissage, également des façons de voir le monde tout à fait différentes. Et le modèle de Milton Erikson, c'est-à-dire que chaque personne a au fond de lui sa propre solution à son problème. Donc, c'est des outils spécifiques, on travaille avec des métaphores, des suggestions pour que la personne parvienne à solutionner un trouble et passer de l'état présent à l'état désiré. Alors, comment ça se passe au niveau pratique ? Eh bien, au départ, il y a plusieurs séances, entre une et dix séances, puisqu'on est dans les thérapies brèves. Les thérapies brèves étant des thérapies où il n'est pas nécessaire d'avoir de manques séances, contrairement à certaines autres, notamment en psychothérapie. Quels sont les champs d'application de l'hypnose ? Eh bien, ça peut être tout ce qui est addiction, tout ce qui est trouble de comportement alimentaire, tout ce qui est trouble obsessionnel-compulsif, trouble du comportement, toutes les addictions, que ce soit le tabac, l'alcool, ou addiction à toute autre chose, douleur, dépression, problématique d'estime de soi, de confiance en soi, et également de performance, réussite aux examens. En fait, l'hypnose écritionienne est une hypnose qui permet d'élargir nos champs et traiter un grand nombre de problèmes. Alors, les séances, comment ça se passe ? Eh bien, on met une séance à raison d'une huitaine, de huit à dix jours, et maximum, on va avoir dix séances avec le patient. Quelquefois, il résout son problème en une séance, comme en dix, tout dépend de la motivation et le type de problème que la personne a. Ensuite, au niveau de la déontologie, eh bien, on travaille en toute intégrité, en toute confidentialité. Il est recommandé, bien entendu, la bienveillance et l'empathie. Et ensuite, on ne donne pas de directive, on ne donne pas son modèle du monde. La personne va elle-même trouver les solutions à ses problèmes et, bien évidemment, n'intervient en aucune manière, que ce soit dans les prescriptions médicales. Simplement, il suffit de prendre rendez-vous et, déjà, dès la première séance, on va faire un état des lieux du problème de la personne pour pouvoir mieux la conduire et l'accompagner dans sa thérapie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !